Le Bénin, à l'instar de la plupart des pays africains, met en place des actions et des programmes pour lutter quotidiennement contre la pauvreté. Le gouvernement du Bénin et ses partenaires, dans le cadre de l'exécution du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux à CES, a choisi comme l'un des leviers d'intervention la mise en œuvre des programmes de filets sociaux et des systèmes de protection sociale. Composante 2 du projet, ce programme de filets sociaux et du système de protection sociale, ayant pour ambition la réduction de la pauvreté, aide les ménages pauvres, extrêmes pauvres et vulnérables du Bénin à gérer les risques liés à la survie de manière plus efficace. La composante 2 du projet ACCESS porte sur les filets sociaux. Le contenu de la composante en ce qui concerne le projet concerne des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels qui sont payés à des bénéficiaires préalablement identifiés sur la base d'une méthodologie nationale qui a été convenu par le Bénin pour identifier ceux qu'on appelle les extrêmes pauvres, c'est-à-dire les pauvres alimentaires, ceux qui par leurs propres moyens n'arrivent pas à s'offrir un repas par jour, et les pauvres non extrêmes. Ce n'est pas des personnes individuellement, mais c'est des ménages. Les services que le projet a prévus pour cette catégorie de personnes sur cette composante-là, c'est donc des transferts monétaires inconditionnels d'abord, de 5 000 francs par mois, CFA, et nous avons signé un contrat avec l'agence MTN qui place donc les transferts mensuellement de 5 000 francs à l'ensemble des bénéficiaires. À côté des transferts inconditionnels, nous avons les transferts conditionnels. conditionnels parce que là, pour les avoir, il faut participer à une activité communautaire qu'on appelle les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, qui sont de petites activités au niveau des communautés identifiées qui mobilisent l'ensemble des bénéficiaires pendant 12 jours et par mois sur 4 mois, les 4 mois correspondant à la période de soudure. Et pour la participation à ces activités, les bénéficiaires ont 1 000 francs par jour. Donc c'est un revenu additionnel qui vient s'augmenter au transfert monétaire et inconditionnel qui est reçu chaque mois. En effet, afin de rendre beaucoup plus pratique ces programmes de filets sociaux et des systèmes de protection sociale, la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin, à travers le projet ACCESS, contribuent depuis quelques années à l'amélioration des services décentralisés. Ils apportent aux communes et communautés des subventions qui leur permettent d'investir dans le secteur de l'éducation, de la santé, du réseau routier et des infrastructures de marché. Ainsi, avec une population vulnérable à l'insécurité alimentaire, le gouvernement du Bénin, soucieux du bien-être des familles, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a mis en place des conditions favorables à l'épanouissement des familles et au développement des enfants. Les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif ont amené les bénéficiaires à développer quelques vertus. La première vertu, c'est ce développement de réflexes pour l'analyse, la priorisation et l'identification ou le choix de sous-projets ou d'activités collectives pouvant impacter positivement l'environnement quotidien des bénéficiaires, leurs conditions de vie en général et leur environnement. Ils ont développé aussi les réflexes de passation de marché en ce qui concerne l'acquisition des matériels, le suivi, comment veiller sur la chose commune pour que les ressources mises à disposition soient bien gérées. Ce sont autant de vertus que les TEMIC ont développées au sein des communautés. Le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux à CES à travers la mise en œuvre des différentes activités de la composante 2, notamment les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif TEMIC, appui au renforcement de l'inclusion sociale et des systèmes de protection sociale, tout en assurant la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG à travers le soutien au projet d'appui pour le renforcement du capital humain, ARCHE. Les transferts monétaires, c'est un mécanisme pour permettre à des personnes vivant dans l'extrême vulnérabilité, à des personnes qui n'arrivent pas à s'alimenter par elles-mêmes, il y en a dans le pays, à pouvoir accéder à ce minimum-là, pour leur permettre d'avoir un peu la force afin que, progressivement, ils puissent s'insérer dans la vie productive. Donc c'est ça la singularité des transferts monétaires. Et c'est une opération à impact rapide. Vous voyez en 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, des gens que les transferts monétaires sociaux ont transformés parce qu'ils redeviennent hommes et prennent conscience qu'ils peuvent vraiment à terme s'insérer dans la vie productive. Par rapport aux transferts conditionnels, c'est un apport pour permettre à cette catégorie de personnes d'être utiles à la communauté et de valoriser leur travail et d'avoir en plus un revenu. Donc cela éveille toutes les potentialités qu'il y a dans les individus, dans les ménages et cela renforce un peu la solidarité au niveau du village. Et nous remarquons que beaucoup de sérieux sont mis dans ces travaux mobilisateurs d'intérêt collectif qui sont des travaux dédiés sur un espace communautaire à des activités dont le village pourra bénéficier même après le projet. Donc c'est ce qui fait la spécificité et c'est ce qui fait le succès de ce genre de travaux. Pour les catégoriser, nous avons par exemple l'aménagement des plantations communautaires ou leur entretien lorsque ces plantations existent déjà. Nous avons l'aménagement des pistes. Près de 90% des travaux mobilisateurs concernent l'ouverture et l'entretien des pistes. C'est une initiative qui est très bien appréciée des maires parce que cela contribue vraiment au rayonnement de la commune entière. Pour faciliter l'atteinte des objectifs fixés et l'atténuation des impacts négatifs liés à la réalisation des différents travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, tout en répondant aux attentes des communautés, plusieurs spécialistes sont sollicités et plusieurs outils sont mis en place. Dans le budget du projet, il est prévu déjà le montant qu'il faut transférer à chaque bénéficiaire. Alors, et qu'est-ce qui se fait de façon concrète ? C'est que nous, à chaque période, nous établissons un ordre de transfert qui met les fonds à la disposition de MTN. Alors, lorsque les ordres de transfert aux bénéficiaires sont transmis à MTN, MTN exécute ces ordres de transfert-là en faveur des bénéficiaires du projet. Et nous, à notre tour, nous faisons le contrôle. Dans le cadre des transferts conditionnels, donc les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, nous avons, dans un premier temps, mis les fonds à la disposition des communautés bénéficiaires de ce type de transfert pour l'acquisition des intrants par le circuit CLCAM. La mise en place des instruments de sauvegarde environnementale et sociale se résume à ceci. Un, avant l'instrument, on a fait l'évaluation environnementale et sociale de chacun des sites. Deux, avant d'aller faire même l'évaluation environnementale et sociale des sites, nous avons demandé aux mairies de nous mettre à disposition les titres de propriété de chacun des sites pour être sûrs que c'est vraiment des sites sur lesquels les communautés vont travailler et bénéficier des fruits de leurs efforts. Trois, après l'évaluation maintenant, l'instrument de sauvegarde environnementale et sociale requis, c'est les fiches PGES, entendez par PGES, plan de gestion environnementale et sociale. Donc, voilà, globalement, l'instrument de sauvegarde environnementale et sociale requis qui a été élaboré pour chacun des sites devant bénéficier des aménagements projetés pour les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif dans les communautés bénéficiaires du projet ACES. Pour l'efficacité et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif du projet ACES, du plan national au plan communal et communautaire, les responsabilités sont ainsi partagées par plusieurs acteurs du développement à la base. Notre rôle a été d'un niveau élevé parce que lorsque tout est monté au niveau des communautés, c'est ici que tout est approuvé. Ce n'est qu'après ça que les communes, les communautés se lancent sur le terrain. L'État nous a investis du pouvoir de contrôle de ce qui se fait sur notre territoire, d'assistance conseil aux communautés, de suivi sur le terrain de la mise en œuvre du projet et aussi de rendre compte acquis de droit. La mairie joue un rôle de pionnier. C'est la mairie qui fait la descente pour aller vers les communautés. Le travail se fait de commun accord, aussi avec notre service déconcentré qui est le centre de promotion sociale, à travers l'identification, la sensibilisation. Dans la commune de Djougou, il y a beaucoup de communautés qui ont choisi l'aménagement des plantations d'anacades. Donc la mairie a contribué à la sécurisation foncière des domaines qui ont abrité les plantations d'anacades pour faciliter la mise en œuvre des thémiques dans les localités. Notre première intervention a consisté à la mise en place de ce que nous pouvons appeler le registre social, c'est-à-dire le registre des personnes qui sont appelées à bénéficier des interventions du projet. Un autre rôle qu'on pourrait citer, c'est la conduite des évaluations participatives de la pauvreté et la conduite de l'évaluation participative des besoins. Ce sont ces évaluations-là qui nous ont permis de mettre en place les activités de travaux mobilisateurs d'intérêt collectif sur lesquels les communautés ont eu à intervenir. L'autre intervention qui est de taille, c'est la mise en œuvre des travaux mobilisateurs d'intérêt collectif au niveau des neuf communautés dont nous avons la charge dans la commune de Bacilla. La gestion des plaintes liées au transfert monétaire que le projet met en place au profit des bénéficiaires à la fin de chaque mois. À IFAI, il y a sept communautés et les sept communautés ont opté pour l'entretien des pistes rurales. Donc le CPS accompagné des APDC, chaque mois on doit se rendre sur le terrain pour aller voir comment est-ce que les communautés réalisent les différents travaux sur les pistes identifiées. Le projet offre des formations sur la gestion, la création des initiatives de pérennisation de revenus. Le CPS est chargé de collecter les fiches de pointage mensuellement, sciées d'abord par les contrôleurs thémiques eux-mêmes et le CPS à travers ces fiches-là vérifie les contacts et fait maintenant la synthèse de toutes ces fiches-là dans une base et transmet à ACES avant le 3 ou bien avant le 5 du mois suivant, ce qui permet à ACES aussi d'envoyer ces fiches-là, cette base-là au niveau de MTN pour le paiement. Le CPS aussi est un canal de relais d'information d'accès vers les communautés. Ce dispositif pilote des filets sociaux, expérimenté avec succès dans le cadre du projet des services décentralisés conduits par les communautés PSDCC, s'attache à l'amélioration des revenus des ménages les plus pauvres, répartis dans les 184 communautés. Avec des ressources globalement évaluées à près de 6,7 milliards de francs CFA, plusieurs ménages sont touchés. Le projet de association de l'équipe est un projet d'accessoire. Le projet d'accessoire est un projet d'accès, qui sont autorisés pour les degrés, et qui sont autorisés pour les stocks et pour leurs stocks. Non, 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 non. J'ai été un projet d'accès pour l'avance et un projet d'accès à ma vie. bien avant l'arrivée le projet Acess notre village était sale les chercher partout, les tas d'ordis partout. Quand le projet a cessé de venir dans Frion, nous avons essayé de ramasser les tas d'ordis qui étaient dans Frion. Dans les marchés, les femmes, les balais, on a reçu à sensibiliser les gens de ne plus jeter les choses partout. Et il y a des jours qu'on passe avec nos brouettes pour ramasser ça aussi. Ici à Nansonga, le projet nous a apporté 5000 francs par mois. Et pour le travail thermique, on reçoit 12 000 francs par mois. Et on travaille ici trois jours dans la semaine. Avant, notre école était dans un état vraiment indésirable. Il y avait un gros tas d'ordus de ses côtés, il y avait un WC qui était laissé depuis des années, qui était au milieu de l'école. Donc à l'arrivée du projet ACES, les bonnes dames nous ont aidés à enlever ce gros tas là. De même, le WC qui était là, il s'était rempli, on a décidé à ce qu'on casse ça. Les braves qui sont dans le groupe, ils sont venus avec des matos masses, ils l'ont cassé et ramassé. Ici à Goron, quand le projet ACES est venu, nous nous sommes dit que nous allons faire d'aménagement d'un périmètre maraîchère et du périmètre rizicole. Quand le projet ACES est arrivé dans le village, on s'est organisé pour faire d'abord les coutures maraîchères. On a fait le jardin, dedans il y a les tomates, les légumes, le gombo, le clinquin et encore on a fait le champ de riz allant d'une superficie de 2 hectares environ. À Niansonga, quand le projet ACES est venu, on a fait la plantation d'anakad. Maintenant, dans le champ, on s'arcle. Après le s'arclage, on a fait les signaux dans lesquels on a mis le soja. Déjà à 8h, tout le monde est sur le terrain. Chacun prend 3 carrés et on s'arcle. D'autres sont en train de s'arclure, d'autres sont en train d'arranger les anakadiers. Certains ont fait entrer à l'étranger un mort, parvez l'étranger un jury qui brûle C'est le projet de l'association. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie que vous pouvez voir. Je vous souhaite que vous permettez de vous protéger. Je vous remercie que vous ayez besoin. Nous sommes la non-dé 190. J'ai servi d'être interrogatif pour vous en terminer. Je vous remercie, je vous remercie. Je suis venu de lui rendre l'association. Nos projets dont nous avons reçu autrement. Nous sommes rendus compte pour soutenir le 000 en Facebook, et nous m'aiderons à vous tous comme ça. Ce que vous avez produit, c'est toujours que le gare des gens. Car ce qui est passant, il n'y a pas de paix. On se voit que je ne vois pas de paix, mais tu ne vois pas le temps. Mais tu ne vois pas le temps, tu ne vois pas le temps. Tu es un peu encore de paix. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas senti en substance. Il n'y a pas d'argent dans la source Holz accompagnée. Je Verb PKDocke était encore rejeté dans notre fête, le n'y a pas d'argent comme si tu devais aller d'argent. Vous savez que vous aurez une mau colonialisation entre les flippes, mais vous devez un profis La personne n'est pas trop. Elle n'est pas trop. Elle n'est pas trop. C'est un peu tout. Elle est du pire. Le projet de l'Access d'Owa Gokouçon. C'est un projet de l'Access d'Owa Gokouçon. Elle est une femme. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Ils le sont. Ils ont. Avec l'argent que le projet HHS m'a envoyé, j'ai essayé de gérer des problèmes dans ma maison, comme les fournitures des enfants pour aller à l'école et aussi ma femme pour commencer le commerce avec. J'ai essayé de gérer des problèmes, mais je ne sais pas si j'ai essayé de gérer des problèmes. La première fois, les parents ne sont pas prêts que장 ne sont pas prêts. Puis, ils ont mis en train de se faire des des enfants, et ils font des enfants qui vivent avec leurs enfants et les enfants. Pour ceux-ci, ils ont mis des enfants. Ils vont m'envoyer leurs enfants. Je me disais qu'il m'a dit qu'il est venu de se tourner. Encore une fois, il m'a fait des durs en anglais. Je me suis rendu compte que je ne suis pas le temps de faire. J'ai pris des durs, j'ai pris des durs en anglais. J'ai pris des durs et je me suis rendu compte que je n'ai pas le temps. À la date d'aujourd'hui, 100% des indicateurs de performance des filets sociaux et des systèmes de protection sociale sont atteints. En termes de nombre de bénéficiaires, il est prévu dans les documents 18 000. Le projet a retenu 18 500. À ce jour, nous sommes à 19 216. C'est un indicateur à 100% atteint. Il est prévu que nous atterrions 9 000 femmes bénéficiaires. Nous sommes au-delà de 9 000 femmes chefs de ménage bénéficiaires. Donc, c'est un indicateur à 100% atteint. En ce qui concerne les promoteurs des activités génératrices de revenus, connus sous notre vocable initiative de pérennisation de revenus, sous ACCESS en sa composante 2, il est prévu 9 000 bénéficiaires, dont 6 300 femmes. C'est un indicateur à 100% atteint. Parce que le projet ACCESS est déjà à 12 235 bénéficiaires, dont plus de la moitié constituée des femmes. Donc, tous les indicateurs du projet ACCESS en sa composante de filets sociaux et systèmes de protection sociale sont tous atteints à cette date. Du plan de vue de l'importance du projet, il y a beaucoup de problèmes qui sont réglés. Notamment, la question de pauvreté, la question de cohésion sociale entre les populations, le projet impacte positivement les populations à la base. Avec 17 000, celui qui ne trouvait pas 1 000 francs ou 2 000 francs pour pouvoir exercer ses commerces, et autres, il va dire que normalement, ACCESS est venu le sauver. Et comme ça, ils peuvent commencer à s'entretenir. C'est un projet bien réfléchi. ACCESS a une vision. Au même moment que donne du poisson, le riz ou bien la pâte à manger, il t'apprend comment tu vas faire pour pêcher, pour avoir demain tes propres poissons et manger comme tu veux. À travers les séances de renforcement des capacités des bénéficiaires. C'est une équipe dynamique qui a permis l'atteinte des résultats dans la mise en œuvre du projet. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement et aussi les partenaires techniques et financiers. Un projet n'a de la valeur que l'impact qu'il laisse au sein de la communauté après son retrait. Et par rapport à ça, je voudrais nommer la pérennisation de l'action. Alors que ça, ceux qui participent aux travaux mobilisateurs d'intérêts communautaires, nous sommes en train de les reverser dans l'ensemble des groupements qui entretiennent les lieux publics, qui assurent l'assainissement, le nettoyage de la ville, pour que l'idée-là reste, cette expertise reste au plan communautaire. Nous prenons vraiment la disposition pour que nous puissions assurer la pérennisation des acquis de ces travaux mobilisateurs d'intérêts collectifs dans la commune de Djokou. Ce projet de BAD relancé sous une autre forme pour le bien, je dis bien, pour le bien des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada